Cette émission a été produite dans les studios de MCI TV en collaboration avec Marcel Kouaménan. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue à notre émission Badaboum, qui est une émission mensuelle et qui arrive jusqu'à chez vous. Et pour que depuis chez vous, vous recevez tous les mois, vous avez cette émission Badaboum où beaucoup de choses vont se passer. Dans cette émission. Et cette émission, comme aujourd'hui, nous avons un thème spécial. Et je sais que chacun de nous atteint à un moment donné une action spéciale de Dieu. Et le thème, c'est comment être délivré, délivré par l'ancien du Saint-Esprit. Donc au son de cette musique, mon pays a besoin de toi. Et voilà, nous allons commencer ce programme ensemble, directement, en face et avec la présence de Dieu. L'ancien. 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 Quoi être délivré par l'ancien. Badaboum. Alleluia. 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 Mon pays a besoin de toi Mon pays Seigneur Tes enfants ont besoin de toi Ton peuple a besoin de toi La jeunesse a besoin de toi Les mamans ont besoin de toi Seigneur Ton peuple a besoin de toi C'est tellement vrai Mon pays Mon pays a besoin de toi Jésus S'il te plaît Tes enfants ont besoin de toi Tes enfants te cherchent Tes réclames Jésus Amen Hallelujah Je voulais te confier ce moment Seigneur Ce rendez-vous spécial et particulier Que tu nous donnes de vivre Quand nous savons une chose Seigneur Ce moment Dans cette émission Badaboum Sera une exception Un moment fort pour chaque personne Et il est important Que ce thème Et ce sujet que nous allons voir ensemble L'essentiel L'utilité Et le moment clé de ta vie Où l'onction de Dieu Va agir Pour que tu sois délivré Ouais La Bible déclare Ce n'est ni par la force Ni par l'intelligence Mais par le Saint-Esprit Ce n'est ni par la force Dans le livre de Zacharie Ce n'est pas par la force Ce n'est pas par l'expérience Mais par l'onction du Saint-Esprit Par l'onction du Saint-Esprit Et l'onction Il y a des maillons Des bijens Des braids L'onction du Saint-Esprit Que tu reçois là où tu es Ta délivrance Ce que nous allons voir à l'instant Comment on peut être délivré Par l'onction Oui Parce qu'en réalité Il y a quelque chose d'exceptionnel Qui se passe Lorsque l'onction du Dieu est là Ouais L'onction du Dieu Yeah Accompagne tes prières L'imposition de main La lecture biblique Ta louange Ton combat spirituel Ton intercession Ta position L'autorité qui est sur ta vie Pour que au nom de Jésus Que ce soit pas juste Je dirais C'est pas simplement un nom Mais l'onction Où est propagé Et déployé Et manifesté Ouais Et c'est ce que nous allons voir ensemble Et j'aimerais vous dire Qu'on va commencer ce programme Ce temps fort Directement Chez vous Avec une vidéo Avec un témoignage Avec quelque chose Qui s'est passé dans la vie D'un homme Eh oui Qui Au préalable Était un païen Souffrait d'esprit de folie Révenait de l'Europe Dormait dehors En France En Europe Était un clochard Était au milieu des fous Mais l'onction de Dieu Va marquer la différence Et au cours d'une émission Où j'étais en train de prêcher A une chaîne Dans une chaîne de télévision Lui Il zappait simplement Et il est tombé sur Le moment clé Où j'étais En plein programme Avec des jeunes Que J'ai développé un sujet Sur l'onction La puissance de Dieu Et sur le chant Dans son salon Il a été touché Il a été touché La puissance de Dieu L'onction de Dieu S'est déployée Pour que les esprits Qu'il occupait Les dominations Qui étaient sur sa vie Les liens Qui étaient sur sa vie Les chaînes Qui étaient sur sa vie La destruction Qui étaient sur sa vie Soient vaincus Et qu'il donne Sa vie à Jésus Et qu'il devienne Enfant de Dieu Alors nous allons le voir Maintenant Regardez C'est le témoignage Particulier Dans la puissance L'onction De Dieu Qui touche Qui délivre Sur la vie De Dambo Philippe Depuis La Martinique Je me présente Je m'appelle Philippe Dambo Je suis de la Martinique J'habite dans la ville De Saint Joseph Alors mon histoire A commencé avec Dieu C'est quand j'étais Quand j'étais à Fort-de-France J'étais dans ma maison Un soir Où je devais sortir Pour aller m'amuser Avec des amis Et j'ai pas pu sortir De la maison C'est une force Qui m'a gardé Dans la maison Et je me suis mis À zapper À la télévision Pour chercher un programme À regarder Et je tombe Sur un programme Sur Zouk télévision Et un monsieur Qui était là Avec des jeunes Et il parlait De Dieu Mais aussi Tout ce qu'il disait Me concernait Il disait Que toi Qui as des problèmes Tu te sens seul Tu méprisais Tu as un esprit De folie Alors ce que j'ai ressenti C'est qu'il y avait Une présence Mais une présence Que je ne connaissais pas Une présence Qui me captivait Parce que j'étais Éprégné Par ce que ce monsieur Disait J'avais la bouche Grande ouverte Je le regardais Si je pouvais Entrer dans la télévision J'allais entrer Dans la télévision Pour pouvoir Être à côté De ce monsieur Parce que tout ce qu'il disait M'intéressait Tout ce qu'il disait Ça avait sujet Avec ma vie Alors l'état Où je me trouvais C'est que Je suis un homme J'ai exercé La voyance Je dirais De la magie blanche Et C'est Dieu Je pense Qui a envoyé cet homme Afin que je sois Touché Pour pouvoir sortir De cette vie Parce que Cette vie que je venais Ce n'était pas une vie Qui glorifiait Dieu Et J'ai fait Beaucoup de choses J'ai Invoqué Des balles Astarté Des choses Qui vraiment Ne glorifiaient pas Dieu Et Quand Ce monsieur Il a parlé J'ai senti Comme si J'ai eu une couverture Qui est venue Sous moi Pour me protéger Pour m'enlever De là où j'étais Dans ces pratiques De voyance Et De magie blanche Alors J'étais dans un état Je dirais De perdition Mais de folie aussi Parce que Je n'arrivais pas A comprendre Même les gens Quand je suis revenu A la Martinique Ils ont dit Voici le fou Qui arrive Et beaucoup de personnes M'ont jeté Parce que Ils ont dit Que j'avais un esprit De folie Ils se sont écartés de moi Et Je pense que Je n'arrivais pas A avoir le discernement Pour comprendre Certaines choses De la vie A ce moment là Parce que J'étais Dans une voie Télébruse Et c'est Dieu Qui a permis Que je puisse Rester à la maison Pour être Touché Sensibilisé Par les paroles Que disait Ce monsieur Afin que je puisse Sortir De cet état Alors Cet esprit de folie C'est que J'étais en métropole J'étais en métropole Et Je marchais Dans la rue Avec beaucoup De journaux Sur mes bras Et il y a eu Des gens Qui me connaissaient Qui m'ont vu Et qui m'ont Qui ont Changé de taux Pour ne pas Comment dirais-je Me dire bonjour Parce que Je n'avais pas L'esprit clair Dans ma tête Je disais Des choses Incohérentes Je disais Des choses Incohérentes Et Plusieurs personnes M'ont vu Et Ils ne m'ont pas Dressé la parole Comme si J'ai été Rejeté Mais c'est quand Je suis retourné A la Martinique Ces gens-là M'ont dit Bon Philippe Je t'ai vu En France Tu marchais dans la rue Tu t'es clochant Tu avais des livres Sous tes bois J'ai traversé la rue Pour ne pas te dire bonjour Et Ça Bon Ça m'a fait mal Mais je dis que C'était Un passage dans ma vie Alors Au moment où je suis Parti dans Cette dérive Pour être clochant Je travaillais à l'hôtel Nico à Paris Et Je vivais avec une jeune fille Comme tous les jeunes Et Je ne sais pas Il y a une pression Qui est passée dans ma tête Et j'ai quitté le travail J'ai quitté le travail Pour pouvoir Entrer dans Cette déchéance Dans la rue J'ai quitté le travail J'ai quitté la maison Comme si c'est Une force extérieure Qui m'a poussé A quitter la maison Et à ce moment là Je me suis retrouvé Dans la rue Et j'ai eu un copain aussi Qui m'a recueilli Mais Qui m'a emmené Faire des bêtises Il m'a recueilli Chez lui Mais il m'a emmené Pour aller voler Mais Dieu M'a gardé Parce que je pense que Dieu avait un plan pour moi Il a un plan pour moi Et c'est Dieu Qui m'a gardé Alors Ma vie de clochard C'est que Je marchais toute la journée Dans toutes Dans toutes les rues de Paris Je marchais Toute la journée Avec des livres Sous mes bras Et j'avais pas de Chaussures fermées J'avais des Sandalettes Même en hiver Des sandalettes Et un blouson Et je marchais Errant Dans la rue Et c'est que Le soir Quand le soir arrivait Quand j'avais Causé avec quelqu'un Ils me disaient Viens dormir chez moi Et puis le matin Je repartais encore De la rue Alors Dans la voyance Il y a des gens Qui venaient me voir Et les gens Qu'est-ce que Je faisais le voyage astral Ça veut dire que Les gens Ils écrivaient leur nom Sur un bout de papier Et je faisais que Passer mon doigt L'adresse Le nom Et l'adresse Et j'allais Là où ces personnes Habitaient Ça veut dire Je sortais De mon corps Pour aller Là où ces personnes Habitaient C'est pour Entrer dans le lieu Pour savoir Comment faire Pour soi-disant Soi-disant Aider ces gens-là Je ne sais pas Si vous m'avez compris C'est sortir De là où je suis Et puis je me trouve Chez toi Je te dis Ce qui se passe Chez toi Il y a des gens Qui sont sortis Des Etats-Unis Qui sont venus me voir Des gens du Cameroun Des gens de l'Italie De la Turquie Qui sont venus me voir Au sujet de ces choses-là J'ai fait Les vocations Des morts Et ce sont des choses Qui ne glorifient pas Dieu J'ai Fait Des prières À Astante J'ai fait des prières À Baal J'avais des listes De prières comme ça C'est Après tout Ces moments Difficiles Que j'ai été Touché À la télévision Par le pasteur Marcel Sur cette émission Sur Zouk Télévision Et Qui parlait Des Bienfaits De Dieu Qui parlait De délivrance Qui parlait De puissance De Dieu Qui parlait D'onction Et Maintenant là Je me rends compte Que c'est C'est l'option Qui m'a touché J'ai cherché L'église Et j'ai trouvé Cette église Cette église Où j'ai reçu Ma délivrance J'ai reçu Ma délivrance Vraiment J'ai reçu Ma délivrance Et je me souviens Qu'à ce moment là Dans l'église J'ai fait Les quatre cours De l'église Quatre cours De l'église Et personne Elle a dit Laissez-le C'est sa délivrance Qui se fait comme ça Parce que je baillais Aussi fort que le micro J'ai donné ma vie à Dieu Je me suis fait baptiser Au nom du Seigneur Jésus J'ai été délivré Et mon désir C'était de Faire le service de Dieu De prier Être en détercession Quand il y avait Des moments de prière Allait en formation Pastoral Et c'est ce qui M'a permis De m'accrocher Au Seigneur Jésus Christ de Nazareth C'est ce qui m'a permis De Entrer Dans cet appel Parce que mon désir C'était de servir Le Seigneur Et ce que je faisais Je croyais que Je servais le Seigneur Mais c'était pas La bonne chose Et c'est en acceptant Jésus comme Seigneur Et sauveur de ma vie Que j'ai vu que Le Seigneur Jésus A transformé ma vie Il a transformé la vie Il m'a délivré Il m'a délivré De tous ces péchés De toutes ces épudicités Tout ce qui n'était pas À la gloire de Dieu Et maintenant J'ai reçu l'appel J'ai reçu l'appel L'appel pour entrer Dans le ministère Et j'ai suivi Une formation Régulière Avec la porte-marcelle À Guyane À Guadeloupe Et en Martinique Et maintenant Je suis au service Du Seigneur Et je suis au service Dans l'église De Chocourt En tant que pasteur Waouh 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 Yes 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 Vous voyez Le frère D'Ambo Philippe Depuis la Martinique Son histoire Va commencer À partir D'une émission Directement À une émission De télé Comme aujourd'hui C'est fou Je me rappelle aussi Que Lorsque Cet homme Que je ne connaissais pas A tout fait pour chercher A venir à une réunion Juste après L'émission de télé Il était là Et les esprits impurs Ont commencé à se manifester Je les ai chassés Il y avait plusieurs Il a été délivré Ce frère Et comme vous voyez Vous l'avez entendu Voyez Depuis une émission de télé Depuis un live Directement Et les dominations Qui tenaient sa vie En captivité Dans la folie Dans la destruction En souffrance Où il n'arrivait pas À se construire Il avait une vie Tellement pourrie Et tellement sale Une ville un peu Une vie un peu Un peu Une vie vide Fale Une vie Qui était fanée Une vie trouble Une vie cassée Une vie Enéantie J'aimerais te dire Lorsque le diable T'étient Vous savez Ce qui se passe Tu vis une vie Où tu cherches Où tu cherches encore Chaque fois Et tu as l'impression En fait De vivre dans le vide De vivre pour rien J'ai l'habitude de dire souvent Comme si tu étais Une génération Sacrifiée C'est à dire C'est à dire Comme si tu existais Pour rien Comme si En fait Tu existes Comme du vide Comme du Du vent Ou une feuille sèche Emportée Baladée Il arrive que Certaines personnes Arrivent A tout faire Pour aider les autres Mais pas eux-mêmes Mais c'est même Pas de l'aide Parce que Ce que le diable Fait croire À un moment Il te fait croire Que tu es tout Tu es capable de tout Que tu peux tout Que tu es plus fort Que tu es tout 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 Mais en fait En réalité Rien du tout Mais à l'instant J'aimerais te dire Que l'anxion L'anxion Se manifeste En fin de Toucher De façon précise Là où Tu as le plus Besoin Là où quelque chose Doit démarrer fort Dans ta vie Et j'aimerais Qu'on regarde Dans le livre De Jean Chapitre 11 Pourquoi On parle De délivrance Il y a beaucoup Souvent Les gens se disent Dans certains endroits Oh je suis enfant de Dieu Je n'ai pas besoin De délivrance La délivrance Ça ne sert à rien Je vais vous expliquer Jean chapitre 11 Verset 44 Et le mort sortit Les pieds Et les mains Liés Deux bandes Et le visage Enveloppé D'un linge Et Jésus leur dit Ok Jésus leur dit Déliez-le Et laissez-le aller Jean 11 44 Vous voyez L'Azard L'Azard est ressuscité Par Christ Mais la délivrance Est faite Par les apôtres Ça veut dire Que tu es sauvé En Jésus Mais il arrive Qu'il y ait Des bandelettes Qu'il y ait Des bandeaux Qu'il y ait Des fils Qu'il y ait Des choses Qui te tiennent C'est biblique Il dit Le mort sorti Donc le mort Est ressuscité On est d'accord Les pieds Et les mains Liés Des bandes Et le visage Enveloppées C'est-à-dire que Tu as la vie Tu es ressuscité Mais ton visage Est bloqué Il y a une sorte De bande Sur tes yeux Tu n'arrives pas À voir Tes mains Tes pieds Sont attachés Et Jésus Qui a ressuscité Il aurait pu dire Mais Lazare Non seulement Tu es ressuscité Mais aussi Les bandes d'eau Je les enlève Mais il dit Non aux disciples Vous 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 Là Vous les disciples Là Et déliez Le monsieur Déliez Lazare Et laissez-le partir Voilà pourquoi Lorsque tu es au Seigneur Que tu es sauvé Tu as besoin De te délier De ce qui tient Tes mains De ce qui tient Tes pieds De ce qui tient Un bandeau Sur tes yeux De ce qui tient Ton cou De ce qui t'étouffe Tu as besoin De sortir De ces liens Et c'est le rôle Des disciples C'est le rôle Des serviteurs de Dieu C'est le rôle Des équipes Dans l'église C'est le rôle Des huissiers Du Seigneur C'est le rôle Des sentinelles Du Seigneur C'est le rôle Des commandos J'ai appelé ça Les commandos De Jésus Badaboum Les élites Les commandos De Jésus Les soldats Du Seigneur C'est le rôle De l'armée De Dieu De couper Ses liens De briser Ses chaînes D'anéantir Ses fautresses Il faut qu'on se dise La vérité Jésus a dit quelque chose De fort Il a dit Pierre Satan vous a réclamé Waouh Pour vous cribler Satan vous a réclamé C'est comme si Ta vie est réclamée Tes enfants réclamés Ta santé réclamée Tes finances Réclamées Ça veut dire que Tu touches des choses Tu essaies D'avancer Mais il y a comme Quelque chose Qui aspire Quelque chose Bien sûr Comme Lazare T'es ressuscité Tu es Mais quelque chose Est là pour t'aspirer En arrière Ou te bloquer La Bible précise Que les bandos étaient sur ses yeux Ça veut dire que Tu sais que tu dois avancer Mais comme tu as les bandos Sur tes yeux Tu ne sais pas Par où passer Tu connais Tu ne vois pas la voix Qui est censée être Évidente Sur tes yeux Mais tes yeux Tes oreilles Même tu n'entends pas Les messages Tu n'entends pas La voix de Dieu Tu es bloqué C'est insupportable Alors que Tu es censé avoir Tout Voilà Il arrive 20 ans De conversion Et il y a certaines choses Qui sont enfouies Dans le cœur Des choses qui sont enfouies Dans ton âme Des choses qui sont enfouies Dans ton esprit Ouais Et des choses même Qui sont cachées Dans les familles Il y a des secrets Des familles Des alliances Des familles Il y a Waouh Il y a Des malédictions Des familles Il y a Souvent même Je dirais Des destructions Des familles Il y a des pratiques Comme un jour Quelqu'un disait Parce qu'il a pris pour moi Et je vois qu'il insistait Mais parce qu'en fait Les parents à l'époque Avaient fait le vœu D'avoir Un garçon Et à la naissance De cet enfant C'était une fille Donc les gens Avaient rejeté l'enfant Mais parce que Dans la pratique Dans la lignée De l'héritage C'était un garçon Que les gens voulaient Mais comme c'était une fille Elle était là Elle ne comptait pas Elle n'avait pas d'importance Elle ne servait presque à rien Mais comment on peut décider De qui est important Qui n'est pas important Mais parce que Même le nom de la famille Était identifié À une pratique À une idole Le nom même Même l'éducation Était fait avec Des principes d'idolâtrie Oh Seigneur Pitié Seigneur Pour notre génération Et ce qui fait qu'en fait Cette soeur Elle 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 se retrouvait Comme si Elle avait été donnée Elle a été abandonnée Elle a été lâchée Voilà Et chaque fois Que quelque chose Se passait Dans sa vie Au lieu de la regarder Elle On voulait Tout de suite Se disait Oh si c'était elle D'autres même Se pensaient Ou même espumaient Dans leur bouche Oh c'est comme si Quelle erreur D'avoir Pourquoi Pourquoi elle est vivante Pourquoi Pourquoi ils ne l'ont pas avortée Pourquoi elle n'est pas mort née Pourquoi elle n'est pas Je ne sais pas Comme dans certaines régions Ici Au Québec Ou ailleurs En Afrique Ou même En Europe Mais je prends l'exemple Du Québec particulier Parce que c'est un peu spécial Est-ce que vous comprenez ça À un moment donné Lorsque Les gens mettent au monde Un enfant Lorsque c'était un enfant Qui n'était pas né Dans les règles Des lois À l'époque De famille On appelait cet enfant L'enfant de la honte Et pour ne pas que la honte Persiste dans cette famille Vous savez ce qui se passait On prenait l'enfant On le jetait Ici Je dis bien Au Québec On le jetait Il était même tué Il y a même Vous voyez des fouilles Qui se passent dans le Québec Dans le Canada Même en général Pour voir Dans certains endroits Où des enfants Ont été complètement Il y a beaucoup de choses Très 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 sombres Et au milieu de ça En fait Peut-être Quelqu'un Qui était La personne Qui était chargée De faire ses exécutions Macabres Lâchait Donnait Cachait l'enfant Dans une couveuse Ou Chez des bonnes soeurs Ou dans une église Et c'est comme ça Que ces enfants Survivaient Vous imaginez Ça nous rappelle L'époque d'Egypte Où les consignes Etait données De détruire De tuer Les enfants Garçons nés Au temps de Moïse On parle de notre ère On parle pas D'il y a Deux mille ans On parle de Il y a cinquante ans On parle de soixante ans On parle de Neuf cent Soixante Quarante Quatre-vingt Quatre-vingt-dix Et encore même Dans le tout caché En 2000 Et j'en passe Et encore Dans certains endroits Aujourd'hui dans le monde Mes chers amis Et au milieu de ça Le Seigneur va te préserver Je vais te montrer Que Il y a ce que l'homme a prévu Il y a ce que Dieu A planifié pour toi Donc tu te retrouves Dans des situations Où Pour des gens Tu devais pas Être L'épouse Tu devais pas Être le mari Tu devais pas Être cet enfant Tu devais pas Être un père Tu devais pas Être ce patron Tu devais pas Être ce chef Dans ton pays Tu devais pas Être cette fille De l'éternel Tu devais pas Être cet enfant De Dieu Parce que d'autres T'avaient trouvé Mieux Que toi Plus que toi Parce que Tu remplissais pas Les conditions Les caractéristiques Humaines Le format des hommes De la société Qui a été masquée Ou a été construite Les règles Des hommes Au Seigneur Pitié Mais je vais te dire Une chose Jésus dit aux disciples Déliez-le Déliez-le Ça c'est fort ça Dieu a donné L'ancien disciple Il leur a donné Le tourité Il leur a donné Le manteau Il y a ce que Jésus fait Il y a ce que Les disciples Sont amenés à faire L'anxion de Dieu Vient dans ta vie Pour que justement Tu te lèves Et que tu saches Une chose maintenant Mon enfant Mon mari Ma famille Ma mère Mes parents Pour que vous comprenez Mes parents Ne sont plus assujettis A ces règles De destruction Mon pays N'est plus Assujetti A cette condamnation Non Parce que J'ai un Dieu De justice Parce que J'ai un Dieu De vérité Parce qu'en réalité L'anxion Justement L'anxion L'anxion Justement L'anxion Pour ta délivrance Est pour te remettre Sur pied Pour te remettre En ordre Pour te remettre Sur la voie Pour te donner D'avoir droit Et pas A la promesse A la destinée De Dieu Sur ta vie C'est pour ça Je me reteille dire Pour que tes pieds Ne soient plus jamais liés Tes pieds sont liés Pour t'empêcher d'avancer Tes mains Ne soient plus liées Pour que tu ne puisses Pas travailler Pour que tu ne puisses Pas produire Pour que tu ne puisses Pas réussir Pour que tes yeux Ne soient plus enveloppés Pour que tu aies la révélation La connaissance Le discernement La sagesse La compréhension de Dieu Pour saisir les bienfaits C'est du Seigneur Waouh Mais j'aimerais Un instant Dans ce verset biblique Vous partager quelque chose Dans le livre De Acts chapitre 5 Voilà ce que la Bible dit Oh my God Oh Acts chapitre 5 Prenez vos Bibles Regardez très bien Il est écrit Il est écrit Le verset 12 Beaucoup de miracles De prodiges Se faisaient au milieu Du peuple de Dieu Par les mains des apôtres Les mains que l'ennemi Voulait lier Une fois que tes mains Sont délivrées C'est pour que De tes mains Les oracles de Dieu Soient accomplis Par les mains des apôtres Dieu délivre tes mains Parce que les mains Les mains Les mains Les mains Hallelujah 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 Ils se tenaient tous ensemble En portique de Salmon A la prospérité Et la grâce de Dieu Verset 13 Et aucun des autres N'osait se joindre à eux Mais le peuple Le louait hautement Remercier Dieu Pour ce qu'ils sont Mais c'est 14 Le nombre de ceux Qui croyaient au Seigneur Hommes et femmes Augmentait de plus en plus Regardez le verset 15 En sorte qu'on apportait Les malades Dans les rues Et qu'on les plaçait Sur les lits Et des couchettes Ça c'est fort ça Enfin que lorsque Pierre passait Aïe Son nom Au moins couvrit Quelqu'un d'eux Quelqu'un d'eux La multitude Accourait aussi des villes Voisines à Jérusalem L'ombre Quand je réfléchis à ça Je suis en train de me dire T'es rendu compte Marcel Kouamena C'est fou La Bible dit Qu'il y avait Un tel mouvement de l'esprit Une telle action De la puissance de Dieu My God Comme quelqu'un disait À une des missions J'étais en train de lever La main comme ça Pour prier Quelqu'un posait la main Sur l'écran Et a reçu l'onction La puissance du Saint L'onction de Dieu Se manifestait Et a été projetée Même par terre Mais en fait La Bible dit que C'était tellement fort Le réveil Le mouvement de Dieu My God Que l'onction était Tellement sur la vie De Pierre Asseyez-vous bien Que Comme il y avait Beaucoup de monde Les gens mettaient Les lits Malades Les lits des malades C'est-à-dire qu'on vidait Les hôpitaux Les lits des hôpitaux Avec les malades On est posé Sur la route En fonction De l'orientation Du soleil De sorte que Même si Pierre N'avait pas le temps L'ombre de Pierre Puisse passer Sur les malades Les malades étaient guéris En fait Je veux attirer Ton attention Jusqu'à quelle dimension La capacité de Dieu Dans l'onction D'impacter D'imprégner Oh my God Je me dis Mais Waouh J'ai dit On n'a pas dit La main de Pierre On n'a pas dit La prière de Pierre On dit L'ombre de Pierre Vous savez très bien Quand on dit l'ombre L'ombre c'est rien L'ombre Mais là Sur l'ombre de Pierre Qui passait sur les malades Opéraient des délivrances Et des guérisons Qu'est-ce qu'il pouvait Qu'est-ce qu'il pouvait Se passer Dans cette action De l'onction de Dieu Au travers de l'ombre De Pierre Ça veut dire Qu'il était tellement rempli Que C'est pas seulement son vêtement Qui était Le reflet de cette onction C'est pas seulement la prière Qu'on entendait La voix de Dieu Au travers de son canal C'est pas seulement L'imposition de main C'est pour ça C'est pour ça que j'ai dit Badaboum C'est chaud Dans le badaboum de Dieu L'onction de Dieu Agit pour que le démon Qui était fatigu Va fuir Écoute-moi bien Je sais Honnêtement J'ai pas encore commencé C'est juste l'introduction Pour vous préparer Dans ce qui va se passer L'ombre Écoute-moi bien T'es mal Missier On va reprendre encore Alors T'es mal Mais mes petits d'oxysons là Mais La Bible dit quoi L'ombre à Missier Même pas chémise à Missier Même pas salive à Missier La Bible dit que La salive de Jésus Sur la boue Appliquée sur Les yeux de l'aveugle On pire un miracle Mais là c'est l'ombre de Missier T'es mal L'ombre Aïe 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 Laissez-moi vous expliquer Aïe 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 L'ombre à Missier Pou Je dis Aïe 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 Quelqu'un disait Qu'il avait la Bible dans la main Et un jour avec des attaques Il avait des épreuves et tout Quand il a ouvert la Bible Il y a une force La puissance de Dieu Aïe 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 Je dis On est en train d'entrer dans une phase Dans une phase Où je dis Ta maison Parce que tu es à l'intérieur Je dis Dans ta famille Parce que tu es là C'est l'enfant de Dieu Qui se lève là Les sorciers Ils vont se rendre compte Les démons vont se rendre compte Qu'il y a des maisons Qu'on ne touche pas Je vous ai dit Lorsque Aïe Lorsque Les lions Qui avaient l'habitude de manger De sauter sur les proies Lorsque ces mêmes lions Se sont trouvés confrontés Face à face A Daniel Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont grogné Ils ont rugi Mais ils n'ont pas pu toucher Daniel Ça je vous dis une chose Ils n'ont pas pu toucher Daniel Non Ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas Pourquoi ? Parce que Écoute-moi bien Écoute-moi bien Écoute-moi bien Parce que la main protectrice de Dieu Était sur Daniel Parce que l'onction Couvrait sa vie La Bible dit que Les lieux étaient tellement Tellement Peut-être Ils étaient affamés Peut-être Mais Ils ne pouvaient pas toucher Daniel Ils ne pouvaient pas toucher Daniel Parce que dans le mot Daniel Il y a IL Définitif de Dieu D'âne De Dieu Daniel Ça veut dire D'âne de Dieu C'est-à-dire que C'est l'homme En qui Toute la plénitude de Dieu Est investie Vous ne connaissez pas La dimension de l'anction La Bible dit que Ce sont l'ombre Vous comprenez ? L'ombre 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 Des pierres Oh je t'aime Seigneur Nous sommes arrivés Dans une phase Mes chers amis Mes chers amis Vous imaginez ? Essayez de comprendre Lorsque la Bible dit que Dieu envoyait sa parole Sa parole guérit De cette même façon Si la parole de quelqu'un Crée Le monde Guérit Libère Délivre Transforme Et la personne elle-même Mais comprenez aujourd'hui Avec seulement l'ancien Qui était sur Pierre L'ombre de Pierre Dans l'ancien Qui était sur sa vie Les démons s'enfuyaient Les maladies partaient Les lits étaient vides Les hôpitaux étaient libérés My God Les cliniques étaient Complètement vidées De leurs De leurs malades Des gens souffrant Depuis des années C'est pour ça J'aime dire La piscine de Bethesda Lorsque l'ange L'ange Remue l'eau Tout de suite Celui qui était malade Devait tout faire Pour jeter Pour se jeter Dans cette eau Lorsque l'ange Remue l'eau Le malade Devait sauter A l'intérieur En fin d'être Purifié De ses plaies Lèbres Paralytiques Infirmités Aveugles Douleurs Cancer Sorcellerie En vous Tout Mais tout Mais je vais te dire Aujourd'hui L'ange Remue l'eau Mais dans cette dimension Des actes des apôtres C'est ce qu'on appelle Le badaboum L'ange L'ange Remue pas l'eau En gros Petit mal Jésus est installé Dans l'eau Jésus est l'eau De vie Jésus Est la source Intéressable Il dit Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Vous qui avez soif Soif et faim Venez à moi Matthieu chapitre 11 Verset 28 Je vous donnerai du repos Il dit Jésus est cette eau Qui te manque La source d'eau Intéressable Qui te manque Donc ça veut dire Il est assis dans l'eau Il est devenu l'eau Il est la personne De l'eau de vie Et oui Il n'y a plus besoin D'une heure Pour sauter à l'intérieur Ça veut dire que maintenant Cette tension coule jusqu'à toi Cette tension se déverse jusqu'à toi Cette tension est à l'oeuvre jusqu'à toi Cette tension est opérationnelle jusqu'à toi Cette tension est manifeste jusqu'à toi J'aimerais à l'instant Te préciser une chose Oui Dans ce que Dieu en tient de faire Dans ce que Dieu prépare pour toi Tu comprends ? Je continue en te disant Yes Alors Dépêche-toi Dans ce que Dieu prépare à faire pour toi Dans ce que Dieu manifeste pour toi Dans ce que Dieu est en train de disposer pour toi Dans ce que Dieu a planifié pour toi À ce moment clé De façon précise Et oui Aïe 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 l'ombre juste l'ombre l'ombre aïe 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 je vais te dire mieux la Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1 écoute moi bien dans ce message précis Josué chapitre 1 il est écrit Dieu enverra des anges ça veut dire quoi tout lieu où foulera la plante de ton pied Dieu te donne ce lieu un héritage ça veut dire que même avant que tu ne foules le lieu ça veut dire l'onction que sur toi l'opération de l'onction dévance et dans ça il y a les anges dans ça il y a la lumière dans ça il y a le feu l'odeur ton odeur l'odeur de joie l'odeur de la puissance du sang l'odeur de l'onction de Dieu qui environne ta vie dévance je veux même te dire mieux pour que tu saisisses de quoi il s'agit la Bible dit que même avant la naissance de Jésus de Nazareth le monde était sécoué pourquoi la Bible dit un fils nous est né on l'appellera admirable conseiller prince de paix père éternel Dieu tout puissant tu ne sais même pas que ta naissance est annoncée ta vie est annoncée ta victoire est déjà annoncée ton appel est déjà annoncée ça veut dire que l'onction que sur toi fait déjà effet mais de l'ordre je dis bien impacte ta vie l'onction que sur ta vie déjà marque la différence l'onction que sur ta vie déjà délimite le territoire de la nation du royaume de Dieu de la terre première sur ta vie waouh ça veut dire que ton nom est écrit my God pendant que tu es là regarde bien là où ton nom avait été marqué mort ton nom est écrit dans le livre des vies voilà pourquoi tu n'as rien à craindre c'est vrai qu'on aime souvent lire ce verset si Dieu est avec nous qui sera contre nous tu ne parles pas d'une lecture biblique je parle de la parole de Dieu accomplie sur ta vie ça veut dire que ce que Dieu a dit s'est manifesté et s'est réalisé sur toi je veux que tu saisisses à l'instant ce qui en t'aime se passer parce que Dieu t'aime tellement et la Bible dit l'ombre 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 et je m'assoie j'ai dit waouh 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 l'ombre l'ombre plus bien l'ombre et je vais vous donner la parole de révélation ouais si l'ombre de pierre faisait autant de dégâts dans le camp du diable vous comprenez qu'actuellement une armée de Dieu est en préparation des hommes et des femmes sont en préparation Dieu est en train de préparer quelque chose qui est en train de on sent que le monde spirituel on bascule à une étape ouais Dieu est en train de constituer son armée au nord au sud à l'est à l'ouest de partout Dieu est en train de préparer son armée Dieu est en train de préparer ses élus écoute moi bien on s'est retrouvé dans des confrontations de guerre dans des songes où on s'est retrouvé à lutter avec des animaux on s'est retrouvé à lutter avec des pieuvres avec des serpents avec des animaux à cordes on s'est retrouvé erré dans des situations difficiles mais maintenant Dieu se lève Dieu se lève et Dieu ne promène pas des regards inquiets car je suis avec toi pour te délivrer j'aimerais te dire et oui quand l'onction de Dieu est là quand l'onction de Dieu à l'instant wow il y a des choses qui ne peuvent plus rentrer dans ta maison il y a des gens même quand ils ils viennent chez toi c'est qu'ils te transportent de reste dehors parce qu'ils ne peuvent pas venir avec leur pratique je dis bien leur domination et entrer dans ta maison parce que ta maison est imbibée de la présence et de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit parce que ta maison est loin il y a l'onction de Dieu sur ta maison l'onction l'onction Dieu a loin ta maison Dieu a loin ta chambre Dieu a loin ton salon Dieu a loin ta cuisine Dieu a loin le lit Dieu a loin même ta voiture Dieu a loin ton bureau tout mais en fait tout ce qui t'appartient t'es mal my God où j'en connais ça veut dire que tout ce qui t'appartient eh oui eh oui c'est une phase dans laquelle nous sommes en train d'y entrer on va rentrer dans une phase où Satan sait très bien que le règne et la domination de toutes ses oeuvres s'est terminé la destruction et ses manoeuvres s'est terminé oui c'est terminé c'est terminé ces manoeuvres et cette destruction c'est terminé le temps de la restitution est arrivé la restitution la restitution de tout ce que tu as perdu de tout ce qu'on t'a volé de tout ce qu'on a détruit dans ta vie pourquoi ? parce que l'onction aïe 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 ce qui avait bandé ta vie ce qui était un bandeau dans tes oreilles ce qui faisait que tu n'arrivais pas entendre ce qui faisait que ta tête chauffait par moi tu es là tu es embrouillé tu as comme une sorte de brume de quelque chose qui sature ton cerveau quelque chose qui trouble complètement ton coeur quelque chose qui est comme si on t'épit en fait comme si on te suivit même quand tu essaies de réélever la tête c'est comme quelque chose qui t'observe en permanence tu es comme traqué depuis des années et tu n'as jamais eu de répit et de calme et de tranquillité et de temps au moins de temps pour toi ça suffit il y a un temps où ça suffit pourquoi ? parce que je dis une chose je dis je dis oh my god Dieu t'a oint pour que les liens tombent Dieu t'a oint c'est ton chien sur toi pour que les chaînes soient brisées vous vous rappelez lorsque je ne sais pas une porte une clé ou une serrure ou un verrou est enrouillé et qu'on a du mal à accéder ouvrir qu'est-ce qu'on fait ? on met de l'huile pour faire quoi ? pour dégraisser on met de l'huile pour pouvoir rendre fluide lorsque l'on se retrouve incapable de tourner ou visser ou dévisser on met de l'huile pour rendre un peu plus accessible plus mou pour enlever les rouilles mais je veux te dire c'est vrai il faut que l'onction sur ta vie fasse arrêter les rouilles depuis des années eh oui l'onction pour enlever les rouilles comme le frère Dambeau qui aujourd'hui est devenu pasteur il était dans les ruilles de la mort les ruilles du clochard les ruilles de la folie les ruilles de la sorcellerie il était en permanence un homme qui n'arrivait plus à avoir d'idées claires ou de stabilité ou de réflexion ou de compréhension tout était confus sur sa vie mais lorsque l'onction de Dieu comme ça une émission la touchait en même temps il était saisi il était arraché tiré moi je me rendais même pas compte je ne sais même pas qui c'est pendant que je faisais l'émission comme à l'instant j'entends te parler ce sujet et ton sujet ce combat que tu mènes je ne le connais pas mais c'est une chose maintenant le Seigneur veut que je m'arrête pour prier pour toi là où tu te trouves eh oui parce que les rouilles les cadenas qui étaient verrouillés sur toi pour que aujourd'hui ces liens qui étaient plusieurs fois ont roulé sur toi que de sorte que même quand tu pensais être libéré tu continuais de vivre la même chose que ce verrou saute et soit vaincu au nom de Jésus mais en fait lorsque l'onction de Dieu est là c'est pas le nombre d'années de temps de prière qu'il faut c'est des façons précises l'action du Saint-Esprit la position spirituelle qu'il faut prendre pour que le sujet on appelle ça à l'instant l'instant de Dieu le focus du Saint-Esprit juste waouh c'est là qu'il faut passer que l'onction l'onction de Dieu soit en opération j'aimerais ainsi te dire eh oui tu vois tu te dis tu comprends pas il y a des résolutions tu prends ça se revient en place il y a des résolutions de ton enfant de ton mari certaines personnes disent oui maintenant c'est bon j'arrête tout mais ils se retrouvent à vivre la même chose mais parce qu'il y a une sorte de lien il y a une sorte de chaîne d'alliance de pacte il y a pas une sorte de domination les gens sont même pas maîtres c'est pas la volonté qui leur manque ils sont dans l'incapacité voilà pourquoi Dieu il dit qui enverrai-je c'est pour ça que le Seigneur a besoin de lever son armée mais l'armée de Dieu est équipée par Dieu l'armée de Dieu est remplie de Dieu l'armée de Dieu est revêtue de la puissance du Saint-Esprit l'armée de Dieu oui que l'omption de Dieu c'est pour ça que quand tu as l'omption du Saint-Esprit t'as pas peur là où tu craignais les loups tu craignais les lions tu craignais les serpents tu craignais le dragon le dragon tu craignais je dirais même waouh le diable les démons dans toutes ses formes parce qu'il y a plusieurs catégories des démons les démons mystères les esprits de destruction les esprits de domination les principautés les esprits méchants lorsque tu es au moins par Dieu Zacharie chapitre 4 my God montagne qui es-tu ? montagne qui es-tu ? qui es-tu montagne ? tu seras à planer parce que lorsque Dieu a au moins son élu la montagne les chaînes les liens ne peuvent pas rester ni résister ne peuvent pas rester en face ni résister en face montagne qui es-tu ? qui es-tu ? montagne montagne tu m'entends ? esprit mauvais tu m'entends ? sorcellerie tu m'entends ? même toi qui penses te masquer ou te cacher tu seras dévoilé et tes yeux seront brisés et ces mêmes personnes qui étaient là remplies d'esprit mauvais en encharnement sur toi se répentiront se agenouront se confesseront et l'onction que sur ta vie le confondra de sorte qu'il témoigne que ton Dieu est tout puissant c'est exactement ce qui s'est passé avec Daniel la Bible dit que le roi comme il avait signé le décret piégé dans son propre décret voyant que Daniel n'avait rien fait mais était obligé parce que face à sa propre loi avait mal pour Daniel mais tôt le matin la veille ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion tôt le matin il s'est élevé et il a crié Daniel Daniel trois fois est-ce que ton Dieu a-t-il pu t'es sorti et t'es libéré et t'es protégé des griffes des gueules du lion mes chers amis l'onction sur ta vie marque le saut pour pouvoir rélever t'aider à rélever les défis qui sont en face de toi nous sommes dans un monde de défis énormes défis souvent des lions des tigres des panthères du feu comme les trois amis de Daniel et oui des liens des chaînes comme la vie de Pierre et des Paul et Silas je veux dire de malédiction comme dans la vie la position de Daniel encore avec le peuple de Dieu qui avait 70 ans de malédiction de condamnation de destruction oui comme les Goliaths enchaînés je dirais même comme les géants comme des envoûtements des morts en masse et oui comme Judéon qui se retrouve face aux Madianites un encharnement de destruction à ne pas en finir mais la Bible dit dans le livre de Jésus chapitre 6 qu'un homme s'est élevé moins un prophète de l'éternel un qualifié de Dieu Alléluia il a commencé à prier il a dit adieu Seigneur je vais je reviens je vais en prière je reviens je vais rentrer en intercession je reviens je vais rentrer en combat spirituel je reviens je vais rentrer en intercession je reviens je vais rentrer devant la face de Dieu pour la miséricorde du Seigneur je reviens je vais oh je t'aime Seigneur eh oui mes chers amis eh oui c'est fou comment l'onction peut libérer l'onction peut délivrer et aujourd'hui on a besoin parce que vous savez c'est bien d'avoir des envies c'est bien de désirer mais c'est mieux d'être oint par Dieu et d'avoir l'onction de recherche l'onction de Dieu qui est la force l'éthique le process avec la parole de Dieu l'onction la parole de Dieu parce que je vais vous aider sur un point vous voyez la parole de Dieu c'est ce que Dieu a dit pour nous et oui la parole est une puissance mais si la parole est une puissance qui libère mais l'onction de Dieu sur ta vie désigne ta vie comme instrument par lequel cette onction va agir au travers de toi pour que ses actions ses exactions s'arrêtent ténébreuses s'arrêtent ah oui parce que je vais vous dire Dieu est prêt encore à arrêter le soleil comme il a fait au temps de Josué Dieu est prêt encore à arrêter le soleil comme il a fait au temps de Josué Dieu est prêt encore à arrêter la pluie comme il a fait au temps d'Élie Dieu est prêt encore à faire venir les sauterelles les gonules comme il a fait avec Moïse Dieu est prêt encore comme dans le livre de Hach chapitre 28 malgré le bateau qui a été facassé sécoué par la tempête par le cyclone par le typhon par le hurrican mais l'onction qui était sur Paul l'apôtre Paul même le serpent qui l'a mordu le vénin n'a pas pu faire quoi que ce soit ça c'est l'onction sur sa vie il ne faut pas écoutez ce n'est pas la peine de chercher des petites techniques ce n'existe pas c'est faux il n'y a pas de technique face au diable ce n'est pas de technique qu'il faut ce n'est pas de stratégie qu'il faut c'est la puissance de Dieu c'est l'onction du Dieu il dit quand je l'ai ouin je l'ai ouin je l'ai ouin Dieu dit quand je l'ai ouin je l'ai choisi je l'ai ouin Daniel Dieu a vécu des choses Paul donc l'Ancien Testament Nouveau Testament la Bible dit que lorsque Paul était dans le bateau mais c'est la prière c'est l'onction de Dieu sur Paul qui a fait que dans le son dans la révélation que Dieu lui donne il lui dit mon serviteur Paul le bateau sera détruit les carriaisons vont être perdus mais personne de vous ne mourra ça c'est fort ça car j'ai besoin de toi et j'ai besoin de ceux qui sont autour de toi de ceux qui sont avec toi pour témoigner ma puissance j'aime tellement Dieu et oui Dieu dit je n'ai pas encore fini avec toi il faut que tu ailles témoigner ma puissance en Amérique il faut que tu ailles témoigner ma puissance en Europe il faut que tu ailles témoigner ma gloire en Asie il faut que tu ailles témoigner mon œuvre dans toute l'Afrique il faut que tu ailles en Amérique du Sud pour témoigner ma fidélité il faut que tu ailles dans la Caraïbe il faut que tu proclames mon œuvre dans les nations et c'est pour ça malgré toutes les actions les flèches le cou accorde ce mandat cette mission cette tension que sur toi tout ce qui se lève ne peut pas t'atteindre et je veux me dire mieux même quand ça ne t'atteint ça ne t'affecte pas même quand on fait tout pour te détruire ça ne te casse pas parce que le Tout-Puissant doit donner l'ordre c'est pour ça la tempête n'a pas pu détruire loin de l'Éternel qu'avait l'onction de Dieu Paul en l'occurrence mieux encore le bateau s'est cassé mais lui qui était prisonnier il ne s'est pas il n'était pas mort parce qu'il faut qu'il témoigne la puissance de Dieu hélas en plus le serpent parce qu'on peut considérer ça comme une malédiction quelqu'un regardez il est dans le bateau regardez bien il y a la tempête il y a le cyclone le bateau se casse il sort au moment où on se dit oui enfin en plus un serpent vénumé une vipère lui mord encore le doigt pendant qu'il voulait faire du feu pour se chauffer on peut dire c'est une malédiction et ce monsieur attire trop de problèmes mais non mes chers amis on a tout regardé dans l'autre sens on a regardé là où beaucoup de choses des choses néfastes nuisibles ont pris des années à se faire on a trop compté les souffrances et les problèmes on reconnait même quelque part que les sorciers font beaucoup de choses ils font beaucoup de mal au point que même certains chrétiens ont peur des démons ils ont peur de la nuit mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris réellement leur mission ils ont peur mes chers amis la peur a changé de camp ce n'est plus toi d'avoir peur mais dans toi qui es oint par l'éternel le fait que l'onction de Dieu est sur toi ça va faire peur le camp du diable je vous dis une chose un jour je devais aller évangéliser dans un endroit alors je me suis mis à coeur de poser deux actes d'abord de prendre un temps de jeûne et de prière ce que j'ai commencé à faire je pense que c'était trois jours de jeûne mais un programme bien précis fort dense et puissant j'étais sans manger sans boire mais c'était tellement fort ces trois jours et je donnais le haut pour commencer le programme vous savez ce qui s'est passé je vais vous dire alors ils ont fait les affiches dans un pays très lointain et je demandais qu'on puisse les intercesseurs puissent aller placarder les affiches d'informations de programmes dans les rues dans la ville la rue les villes voilà toutes ces sections alors voilà ce qui se passe alors lorsque les gens le matin se sont lévés ils ont vu les affiches d'autres allaient lire les affiches quand le thème c'était la puissance de Dieu des livres lorsque les gens lisaient l'affiche ils étaient en même temps projetés ils tombaient par terre en délivrance juste en lecture simplement de l'affiche vous imaginez le programme est annoncé dans deux semaines dans trois semaines je donne des instructions strictes qu'il y aura voilà 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 ça m'a rappelé la même chose lorsqu'on devait aller faire une évangélisation à Cotonou au Bénin c'est un pays qui est très avancé dans beaucoup de on connaît le pays pour être capital de certaines pratiques telles que de Vodou mais c'est pas les seuls qui manifestent c'est pas les plus fortes manifestations de Vodou c'est là-bas que c'est mais il y a d'autres pays qui les exploitent on garde le nom de Béninois mais c'est un peu formidable mais ce sont des gens qui ont besoin de délivrer et alors qu'est-ce qui se passe je dis à tout le monde voilà ce que vous allez faire sur la route personne ne doit manger jusqu'à ce qu'on arrive à Cotonou pourquoi ? parce que le programme était ce pays doit être bouleversé par la puissance de Dieu il y a eu beaucoup de choses délivrance libération le secrétaire général de pratique de Vodou à l'époque a été délivré en s'approchant du lieu seulement pour faire une pratique pour pouvoir nous attaquer l'onction de Dieu l'a touché il s'est converti il a donné sa vie à Jésus il a déménagé il a voyagé avec nous pour pouvoir témoigner partout ce que Dieu faisait dans sa vie ce que Dieu a changé dans sa vie et pour brûler les actions que nous avons après la conversion de ce monsieur qui a tout abandonné les pratiques fuyaient en les lançant dans le feu les queues et les pratiques occultes sortaient du feu et on faisait tout pour les jeter à l'intérieur et ça fuyait et on demandait le sang de Jésus en fait que ces choses soient consumées mes chers amis et ce pays c'est un autre pays encore où je lisais les affiches c'est tellement fort tellement puissant mes chers amis lorsque deux semaines avant le programme les gens lisaient les affiches tombaient par terre et sont délivrées imaginez ce qui allait se passer au programme mes chers amis c'est ce temps qui est arrivé pour que maintenant pendant que tu entends de prier dans ta chambre déjà tout ce qui est œuvre du diable caché dans ta vie soit libéré my God tout ce qui est domination souvent dans une maison où tu es venu louer acheter tu ne sais pas ce qui a été fait dans le sol tu ne sais pas quelle condamnation ou telle dédicace du pays où ta famille a été exposée mais parce que l'angeur de Dieu est sur toi que les liens sont en train d'être défaits je prie maintenant pour toi je veux que tu saches une chose vous savez la plupart dans certaines pratiques les filles ne se marient jamais ou du moins quand les gens sont mariés le mariage ne reste pas d'autres personnes sont là ils ne dépassent pas certains âges c'est une maladie ravagée par un cancer un diabète un accident ou peut-être un esprit défolé une dépression quand les gens commencent à travailler au moment où ils arrivent à avoir le diplôme ils n'arrivent pas à se stabiliser d'autres souvent c'est dans des circonstances un peu bizarres où au moment où ils construisent leur maison ils n'arrivent pas à profiter du bonheur du bon vivre de toute cette maison qu'ils ont eu du mal à voir d'autres personnes du travail depuis leur travail ils n'arrivent pas enfin à se réjouir de toutes ces années de lutte qu'ils ont passé à bosser bosser quand ils arrivent maintenant un temps de retraite oui enfin ils aimeraient passer ce temps ou passer du temps avec leur famille et leurs petits-enfants et se retrouver en maladie d'autres personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi encore et encore pour qu'à chaque fois pour qu'à chaque fois chaque fois ouais tout ce qui touche ne reste pas en place c'est comme si quelque chose qui s'effrite c'est comme une sorte de toxique qui s'encharne mais je vais te dire demande à Dieu son onction si son onction se manifeste sur ta vie tout ce qui serait peut-être une œuvre de t'accabler de briser parce que la Bible dit quoi l'onction brise le jug tu entends l'onction brise le jug ouais l'onction brise le jug le jug le jug est une souffrance le jug est une mesure de restriction de condamnation qui a volé ta liberté ce jug restrait toute ta capacité à t'épanouir à avancer à évoluer à progresser à porter du fruit à demeurer à être ferme à être en paix le jug est un poids lourd le jug est une charge le jug est une souffrance le jug aïe 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 Il est temps maintenant. L'onction de Dieu. Le joug était sur toi. Cela sera remplacé par l'onction sur ta vie. Joug, joug. Kamara, écoute-moi bien. Écoute-moi bien là où tu es. Voici la délivrance de Dieu pour toi. Je sais que c'est comme quelque chose qui sion dans ton ventre. Quelque chose qui est là et qui se promène dans ton corps. Ça monte jusqu'à la gorge. Ça redescend jusqu'à ton bas-ventre. Mais te délivrer de cette action démoniaque. Ce serpent doit s'éloigner sinon. Il est découpé en morceaux. Ce serpent avait comme un lien et qui avait ouvert la bouche. Dans laquelle la queue est venue. C'est comme un encecler. Ça encecler ta famille jusqu'à ce que la queue soit dans la bouche, dans la gueule. Et ça sert. Ça sert sur toi. Ça sert à tout faire. Ça sert à casser. Ça sert à t'ébranler. Ça sert à te provoquer. Ça sert à te troubler. Ça sert à te maintenir sur une souffrance à répétition. Mais l'onction de Dieu va découper en morceaux. Fragmenter ce qui est un poids depuis des années. Et qui t'étouffait. Et qui t'empêchait de respirer. Qu'a ton Dieu ? Alléluia. Et t'as moins. Et t'as moins d'une huile. Et t'as moins d'une onction puissante. Et t'as moins d'une autorité exceptionnelle. Exceptionnelle. J'aimerais te dire ceci. J'aimerais te dire ceci. C'est pas juste des choses à expliquer. Des choses qu'on vient pour essayer de comprendre. C'est des choses que personne ne peut vivre à ta place. Ce sont des choses que personne ne peut comprendre à ta place. Vous savez, par moments c'est gentil. Les gens c'est gentil. Tout le monde c'est gentil. Mais t'as envie d'avoir Enfin Un repos. T'as envie d'avoir un soulagement. T'as envie d'avoir Un petit temps d'une minute. Par moments, vous savez, une journée c'est 24 heures. T'as envie d'avoir Une petite heure à toi Pour ne plus être encore dans les mêmes pleurs. T'as envie d'avoir Une 30 minutes Pour être enfin dans la joie. Et tu n'as tout même pas. T'as envie d'avoir Peut-être dans la semaine Une seule nuit Où tu n'es pas angoissé. Un jour Où tu n'as pas de l'incité. Vous savez Une semaine Dans le mois Où tu n'as pas la peur. Une heure enfin Où tu n'es pas malade. Où tu ne sens pas de douleur dans ton corps. Où tu n'es pas triste. Où tu n'es plus blessé. Où tu n'es plus blessé. Les stigmates de la douleur. Les stigmates Les traces De la trahison Vaincus Au nom de Jésus. Les traces De la déception Vaincus Au nom de Jésus. L'onction de Dieu Alla ce soir Ce matin Pour toi Quelque part Dans un coin du monde Je m'adresse à toi Directement A cette émission Le badaboum Il faut qu'il y ait Le badaboum Dans ta vie. T'as envie d'avoir Un temps à toi Où tu n'es plus En train de dire Est-ce que l'ambulance Que j'entends N'est pas le mien Est-ce que c'est pas pour moi Que ça vient Est-ce que le téléphone Qui sonne N'est pas une mauvaise nouvelle Pour mon enfant Qu'on va m'annoncer Eh oui Est-ce que Le médecin Qui me regarde Avec Peut-être Une vue bizarre Ne pas pour annoncer Un cancer Ou une maladie grave Mais t'as l'impression D'être vidé Vidé au plus profond De toi C'est pour ça Je vais prier maintenant Prier J'ai commencé déjà Mais je sais Que pour toi Arrive Prends-le Prends ta prière Prends ta délivrance Prends ta guérison Maintenant Au nom de Jésus De Nazareth Et la prière Que je fais à l'instant C'est pour que Là où tu te trouves Quelqu'un t'en as Vomis Tu vomis quoi C'est comme si tu Quand tu rends C'est normal Souvent ça va sortir Ça va sortir Dans ton dé Des choses Tu vas avoir Comme les larmes Qui coulent Parce qu'en fait Toutes les parties Dans ton corps Où il y a Des choses Tu peux faire pipi Ou même Laisselle C'est normal Une délivrance Totale Totale Quand l'onction De Dieu Maintenant Se déploie Enfin que Ceux qui étaient Engloutis Sur ta vie Lâche prise Ceux qui t'enterraient Sois vaincus Au nom de Jésus Assez Il y en a assez Je dis bien Assez Assez De ne jamais avoir Toi-même Une année À toi Assez Assez D'être toujours En train de courir Derrière Quelque chose Qui n'arrive pas T'as vu Cours derrière Un repos Tu cours derrière Un canne Tu cours derrière Un miracle Une guérison Assez Aujourd'hui Tu ne vas plus courir C'est l'anction De Dieu Sur ta vie Qui va manifester La guérison De Dieu Derrière toi La Bible dit Voici Les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Tu ne chercheras Pas la guérison La guérison Viendra jusqu'à toi Elle va courir Elle se déplace Le miracle viendra La délivrance En train de se manifester Lâche Lâche prise Maintenant Tu as vaincu Somme Libère sa vie Libère son ventre Libère son âme Libère son esprit Libère sa maison Libère son enfant Libère son mariage Libère ses finances Libère sa santé Libère son travail Libère Dans le nom de Jésus J'aimerais que tu sais Une chose Cette attention Que Dieu t'a donné Fais de toi Lui l'exception De Dieu Dans ta vie J'aimerais que tu sais Une jeune chose Écoute-moi bien Écoute-moi bien Écoute-moi bien Alléluia Voici 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 venu le temps Voici le temps de Dieu Pour toi Voici venu le rendez-vous De Dieu Pour toi Voici la faveur De Dieu Pour toi Voici la bonté De Dieu Pour toi Voici le jour De Dieu Pour toi Tu sais, par un moment, tu as prié tellement. Tu as eu l'impression que ça a pris du temps pour que tu sois exaucé. Ça a pris du temps pour que tu reçoives. Ça a pris du temps pour que ta prière monte. Ça a pris du temps pour qu'il y ait un sens à ta prière. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, écoute-moi bien. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, à l'instant, par la puissance du Saint-Esprit, à l'instant, par l'action de Dieu, à l'instant, par l'autorité de Dieu, à l'instant, par la plénitude de Dieu, à l'instant, je dis maintenant, là où je suis, je chante une prière pour que ce que tu vis maintenant là, le battre-taboum de Dieu, t'as droit, l'illimité de la grâce de Dieu, t'as droit. T'es toujours contenté des miettes, des petites miettes. Ça me rappelle une dame un jour, elle a dit, « Pasteur, je veux simplement les miettes qui coulent pour que je sois guéri parce que je souffre d'une maladie incurable. » Et je dis à cette femme, « Tu me demandes de dire à Dieu de te donner les miettes. » Non, ce n'est pas les miettes que je vais demander à Dieu pour toi. C'est l'importance de Dieu que je vais demander. Parce que l'onction de Dieu ne me permet pas de demander des miettes pour toi. Non. Si toi, tu t'es contenté des miettes, si toi, tu veux les miettes, mon Dieu, quand il te donne l'accès et le toucher de son onction, c'est pour que tu aies l'illimité de qui il est, de ce qu'il fait, de sa grandeur, de sa bonté, de son amour, de sa puissance, de son autorité, de sa délivrance, de sa libération. Sois délivré au nom de Jésus. Et dis, « À mon nom, vous chasserez les démons. » Et au nom de Jésus, j'ordonne que ce qui te condamnait, ce qui te détruisait, ce qui te bloquait, ce qui t'accablait, soit annulé par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai pu par la puissance du Saint-Esprit que tout ce qui te tenait en captivité, ce qui te compressait, ce qui malassait ta vie à tout vent, soit vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Je puis au nom de Jésus, ce qui tenait ton coup, ce qui t'étouffait dans ton sommeil, ce qui te levait en sursaut, comme si tu étais craqué, chassé, comme l'AVC soit annulé, l'Esprit de mort soit vaincu, l'Esprit de folie soit vaincu, la sorcellerie soit vaincue, la domination soit vaincue, l'envoûtement soit vaincue, les chaînes soient brisées par l'onction du Saint-Esprit à l'instant maintenant. Ce n'est pas ce que je dis qui est important. C'est ce que Dieu fait à l'instant. C'est son onction qui est là maintenant, qui fait que le peu que je dis, même sans rien dire, en levant simplement la main comme ça, quelque chose se passe dans ta vie. Juste la main comme ça. Tu vois là, je sais qu'à l'instant, merci technique, tu peux zoomer ma main à l'instant. Je demande à la technique de zoomer ma main maintenant. Voilà, encore. Ça va venir. Encore, yes. Oui, technique. Voilà, on fait équipe ici à UMCI. Voilà, dans une émission Badaboum, où j'ai là, en train de jouer la musique avec Gordon, toute l'équipe technique, tout le coaching, tout le monde est là en place. Et maintenant, go karabakonda karabakosokaryan de Bizet, voici la délivrance là où tu es. La délivrance, la délivrance, la délivrance. Cette main est levée maintenant dans la puissance du Saint-Esprit. Là où tu es, que ces actions de l'ennemi soient brisées. Je lève la main, je redonne par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, que tout ce qui fatigue ta main soit coupée, tes oeufs soient brisées, que ta fille, que ta main soit libérée, tes pieds soient libérés, ta tête soit libérée, ton cœur soit libérée, ton enfant soit libérée, tout ce qui fatigue ton sommeil soit libérée, tout ce qui bloque tes finances, libérée, tout ce qui bloque ton travail, libérée, tout ce qui bloque ta vie spirituelle, libérée, tout ce qui détruit ta maison, libérée, tout ce qui est en train de fatiguer tout ton corps, ton ventre, tout ce qui fait, de tout ce qui est fibro, tout ce qui fatigue ton être, tout ce qui est esprit de mort, tout ce qui est esprit de folie. Écoute-moi, paralysie, infirmité, destruction. Sois vaincu. J'entends dans l'onction du Saint-Esprit. Reçois ! Le baillon de bison, le baillon de bouée. Sois libéré. Voici la délivrance, la délivrance, la délivrance. L'onction, le toucher de l'onction de Dieu. Fais une opération de délivrance pour toi. C'est normal quand tu viens de vomir. Il y a des choses qui sortent, c'est normal. Et à l'instant, ce que tu reçois comme délivrance, si quelqu'un est mort dans ta maison, il y avait un esprit de mort sur ta vie, il y avait un esprit de mort qui s'en aille. Que la résurrection soit opérée. Par l'imposition de me. Tu peux poser sur l'écran, mais me reçois. Bees and the mountain of bouée. Hey ! Maintenant, esprit sort, va-t'en. Tu n'as aucun pouvoir ici. Tu n'es rien. Tu es sous mes pieds. Je t'entends de lâcher cette famille. Elle ne veut plus de toi. Tu l'as longtemps fatiguée, elle ne veut plus de toi. Elle sort de ta domination. Elle sort de ses chaînes que tu l'as câblées. Elle sort du mariage, de son enfant, dans lequel il a été plongé en souffrance. L'esprit. Hey ! C'est normal. C'est normal. Ouais. La délivrance, c'est normal. Il y a du vomissement, c'est normal. Il y a des choses qui sortent, c'est normal. Quelqu'un en train de crier, c'est normal. C'est la délivrance. C'est logique. Parce que l'esprit crie pour sortir. Il ne doit plus rester là. Ce n'est pas sa maison. Tu es le temple de Dieu. Et ce qui est en train de se passer est tellement fort que, regarde, à l'adresse qui passe, envoie ton témoignage de délivrance, envoie ton témoignage de miracle, envoie ton témoignage de guérison, ton témoignage de libération. Parce qu'il y a beaucoup, ça tombe, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, au Caraïbe, en Amérique du Sud, que ce soit en Asie, partout, ou que ce soit mascarine, tout ça. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Mais je vais te dire une chose. Satan a menti. Il a menti. Vous savez, je veux vous dire, ça fait un petit moment, il y avait un cyclone qui s'était dressé, qui voulait s'abattre sur la Réunion, Madagascar, Comor, Maurice. Et tout à coup, le Seigneur m'a dit, lève-toi et prie. Je fais une prière. Je l'ai communiqué certainement sur le réseau. Et ce que je voyais, je voyais au milieu, au centre de ce cyclone, vraiment comme un être bizarre, mais qui aspirait du son. Et je n'ai plus d'autorité. Je dis maintenant, tu n'as aucun pouvoir. Tu remontes ou que tu descendes. Mais je t'interdis de toucher aux enfants de Dieu. Ça s'est passé à quelques années aussi pareil. Tu étais au Caraïbes. C'est-à-dire qu'il y avait une force de dévastation grave. Mais je vous dis, mes chers amis, l'onction de Dieu est capable de marquer le saut de Dieu. C'est pour ça que je voudrais te dire maintenant, j'ordonne, j'ordonne que ce qui est atteint de tuer à petit feu soit annulé par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui est atteint de t'opprimer, et tu vas te faire pousser à te tomber, ou te jeter sous un pont, ou te jeter sous la mort, soit vaincu. Ce qui est atteint de se passer, pour te déplumer, ou t'aspirer financièrement, ou détruire ta vie, et nuire ta vie, soit vaincu. Ce qui est en train de se vaciller, et créer une sorte de domination, de câblage, des chaînes brisées. Alors envoie ton témoignage vite. Parce que chaque fois que tu témoignes, la puissance de Dieu, l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu sur ta vie, c'est un coup de pied que tu mets comme ça sur les œuvres de ténèbres. Tu donnes un coup de pied en disant, Satan, hé, tu as vu, Dieu s'occupe de moi, et ce qu'il a fait pour moi, il le fait aussi pour ma famille. Ce qu'il a fait pour moi, il le fait aussi pour ma maison. Ce qu'il a fait aussi, il le fait aussi pour mon enfant. Ce qu'il a fait aussi, il le fait aussi pour mes parents. Ce qu'il a fait aussi, il le fait aussi pour l'œuvre de son royaume, pour les nations. Et si je chasse les démons par l'esprit de mon Père, c'est que le royaume de Dieu est descendu jusqu'à vous. Matthieu chapitre 12, verset 28. J'aimerais vous dire ainsi, que Dieu vous bénisse. Cette émission qui est mensuelle va continuer. Et à l'instant, ce que tu as reçu, garde-le. Garde-le. Garde bien ce que tu as reçu, afin que personne ne prenne ta couronne. Ne te laisse pas piéger par l'ennemi qui vient te distraire. Il est vaincu. Parce que ce instant, à cette émission maintenant, directement, actuellement, dans ta maison, et dans ta vie, le Seigneur t'a nettoyé, enlevé les choses obscures. Et maintenant, tu as le droit d'avoir un oxygène nouveau, de l'oxygène neuf. Une vie libre, pure, sanctifiée, nettoyée, lavée, guérée, délivrée, arrachée, ressuscitée. Amen. Il y a tellement de témoignages. Beaucoup vont rendre, beaucoup de témoignages. J'ai même pris autorité sur la mort. Tout. C'est des maladies, des folies, des sous-toutes sortes. Je ne peux pas citer les plus de 100, 20, 150, 200 maladies qu'il y a, mais Dieu nettoie, il s'occupe de toi. Sois béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Badaboum. Bienvenue à l'émission Badaboum que nous allons continuer. pour la mort. Bienvenue à l'émission Badaboum. Bienvenue à l'émission Badaboum. C'est parti. Bienvenue à l'émission Badaboum. – Sous-titrage FR 2021